qu'est ce qu'est un être réalisé je vois beaucoup de gens qui se disent ou se font passer pour des êtres réalisés mais il y a deux visions de l'être réalisé il y a d'abord la compréhension intellectuelle de ce qu'est la réalisation ça c'est plutôt facile à comprendre c'est quelque chose qui s'acquiert par l'intelligence et qui et qui est abordable par tout le monde il n'y a pas besoin de vertus particulières ou quoi que ce soit et beaucoup de gens uniquement par la compréhension intellectuelle vont pouvoir donner des séminaires faire des conférences etc en disant qu'ils sont réalisés parce qu'ils ont compris ce qu'était la réalisation malheureusement ce n'est pas aussi simple comme je vous l'ai dit à chaque croyance il y a son pendant physique qu'il faut traverser la peur physique qu'il faut traverser et donc pour vivre cette réalisation réellement pour être réellement réaliser il faut en réalité être réalisé physiquement c'est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas que peu de gens connaissent c'est réaliser un éveil de kundalini c'est peut-être la première fois que vous entendez ce mot je vais en reparler dans d'autres vidéos plus tard ici je vais faire très simple l'éveil de kundalini c'est l'éveil la réalisation qui se manifeste en vous c'est une énergie qui va aller dans votre corps et qui va aller nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer tout ce que vous n'avez tout ce que vous n'arrivez pas à dépasser toutes vos émotions tout ce qui n'est pas clair ça va le nettoyer être éveillé physiquement c'est donc vivre un éveil de kundalini se faire traverser par une énergie par des énergies l'énergie qui vient entre guillemets du ciel et l'énergie qu'il y a à l'intérieur de vous qui vont se rejoindre dans le coeur et là ce sera la réalisation c'est pour ça qu'on parle de sept centres d'énergie ce sont les sept chakras cette énergie va traverser ces sept chakras et tout votre corps afin de ressasser toute votre vie nettoyer pour vous purifier pour que vous soyez un être réellement réalisé vous vous rendez bien compte que ce ce qui se passe là dans le physique c'est pas quelque chose de si simple que ça vous allez devoir revivre tout ce que vous n'avez pas accepté tout ce que vous avez rejeté tout ce que vous allez tout ce que vous avez voulu ignorer toutes vos peurs tout ce qui vous limite vous allez devoir le traverser physiquement c'est donc quelque chose qui peut être très douloureux très douloureux si ça se passe très vite où ça peut se passer très lentement à votre rythme dans ce cas là vous sentez dans votre corps des énergies qui font certaines choses que vous ne comprenez pas vous savez pas ce qui se passe vous sentez des énergies qui font des choses puis vous avez des rêves qui vous font voir des choses étranges bizarres qui vous donne des émotions qui vous font pleurer subitement vous pleurez vous ne savez pas pourquoi vous vous vivez des choses un petit peu paranormales vous êtes confronté à des situations étranges vous vivez des synchronicités incroyables et bien tout ça c'est des manifestations de l'éveil de kundalini cette énergie qui traverse votre corps et lorsque cette énergie traverse votre corps vous ressentez vraiment dans votre colonne vertébrale l'énergie qui monte de chakra en chakra imaginez un thermomètre les anciens thermomètres avec le mercure qui monte et bien vous sentez exactement ça au fur et à mesure que la kundalini progresse vous sentez cette énergie dans votre corps qui monte qui monte et au fur et à mesure que vous traversez toutes ces épreuves parce que ce sont vraiment des épreuves toujours difficiles parce qu'on est chaque fois poussé au bout de nos limites au bout de nos croyances jusqu'à ne plus avoir de croyances et de lâcher prise de celui là de s'abandonner à la vie et là lorsqu'on se laisse dans notre corps qu'on se s'abandonne à la vie l'éveil de kundalini peut se se fait se terminer et là vous êtes un être réalisé lorsque lorsque la lumière éclate et que l'éveil se réalise physiquement réellement pratiquement ça c'est une chose qui est extrêmement rare et que vous ne verrez quasiment jamais un éveil abouti à ce point là sur les sept chakras que tout soit réalisé c'est quelque chose auquel on peut travailler mais ça ne se fait pas en une vie ça se fait au travers de de plusieurs vies et peut-être que c'est votre 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 vie celle ci pour y arriver mais en tout cas ce n'est pas aussi simple que la compréhension intellectuelle de la réalisation ainsi il y a deux réalisations il ya la réalisation intellectuelle et la réalisation physique ce sont deux choses très différentes et lorsque l'on a fait cette réalisation physique et bien là on est un être complètement illuminé on a on a presque l'omnipotence on est évidemment clairvoyant clair audience on a tous nos sens qui sont amplifiés qui sont hyper subtils on peut communiquer on a on peut voyager faire des voyages astraux toutes les nuits quand on le veut c'est peut-être pas quand on le veut mais en tout cas très régulièrement moi je ne suis pas un être réalisé physiquement je suis un être qui est en cours d'éveil c'est à dire que je sens cette énergie qui circule dans mon corps en réalité c'est ça qui se passe chaque nuit et que je vois et que je ne comprenais pas avant c'est ce travail qui se fait dans mon corps qui fait parfois un petit peu mal et tous ces toutes ces choses étranges ces rêves c'est ces voyages astraux que je fais maintenant c'est quasiment toutes les nuits c'est c'est des moyens de progresser c'est une évolution physique qui se fait alors je vous parlerai de l'éveil de kundalini lorsque j'aurai traversé de nouvelles choses à ce niveau là j'ai déjà beaucoup à dire sur l'éveil de kundalini mais j'ai du mal à parler de choses que je n'ai pas vécu jusqu'au bout donc je tâcherai d'aller jusqu'à un point où je comprends mieux par moi même l'éveil de kundalini parce que je me suis déjà renseigné à beaucoup d'endroits sur pour savoir ce que c'était mais je préfère le vivre moi même avant de vous exprimer ce que c'est j'ai dit tout ce que j'ai dit c'est des choses que j'ai déjà ressenti par moi même des choses qui sont très fortes et il n'y a pas de il n'y a pas de comparaison c'est pas c'est pas comparable avec avec quoi que ce soit c'est vraiment quelque chose d'unique l'éveil de kundalini c'est vraiment une énergie très puissante très forte qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît qui circule dans notre corps qui fait des choses dans notre corps qui sont incompréhensibles il ne faut pas chercher à à vivre cela c'est quelque chose qui vient naturellement lorsque vous essayez de rester calme de rester détendu à tout moment et bien vous pouvez vous même essayer de régler vos problèmes internes physiques en essayant de rester complètement détendu à tout moment c'est le point de repère pour voir ce qui pose problème chez vous où sont vos problèmes parce que tout le monde souffre tout le monde a des problèmes et le fait d'être une masse un corps qui arrive à rester détendu alors chaque problème qui résonne en vous qui vous fait vibrer vous permet de voir où sont les problèmes j'espère que j'ai été clair la seule chose à retenir c'est que rester calme psychiquement et détendu physiquement c'est ce qui va vous permettre de souffrir le moins souvent et d'être le mieux qui vous aide d'être le plus aligné à vous même